Musique 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 Coucou, on se retrouve pour un nouveau vlog aujourd'hui et j'ai décidé en ce jeudi de faire un make-up un peu soutenu hier je vous ai mis une vidéo en ligne sur la palette Beauty Daydreamer de Too Faced une des nouvelles palettes de la collection de Noël de Too Faced mais qui ne sortira malheureusement pas en France d'après ce que j'ai vu je l'ai acheté à Londres, vous l'avez vu dans mon haul Londres et du coup dans mon make-up j'étais pas hyper satisfaite parce que je trouvais que ça ne rendait pas aussi bien que quand on le réalise et en vidéo, enfin c'est toujours un petit décalage il faut exagérer en vidéo pour que ça rende un peu justice donc là j'ai essayé d'exagérer un petit peu et j'ai rajouté des ligaments, je vais vous en parler donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez mais du coup là je trouve que c'est un petit peu plus punchy un peu plus tonique les deux pigments que j'ai rajouté c'est ceux-là de la marque MAC puisque j'ai reçu de la part de MAC un petit lot comme ça de pigments alors il y a deux pigments que j'ai utilisés aujourd'hui et deux glitters que je n'ai pas utilisés donc les deux pigments sont sur les bords et au milieu les deux glitters et honnêtement pour l'instant les pigments j'en suis conquise bien sûr je les ai utilisés avec le Fix Plus de MAC donc là c'est celui à la noix de coco que j'ai reçu aussi de la part de la marque d'ailleurs merci MAC ils sont toujours généreux avec les youtubeuses donc là c'est cool et ça m'a permis de tester des produits de qualité et honnêtement je suis plutôt conquise donc je vais faire un mix entre les pigments et la palette dont je vous ai parlé d'ailleurs dans cette palette il y a des petites révélations mais je vous invite à aller voir ma vidéo que je vous mettrai quelque part en haut et sur mes lèvres j'ai décidé de tester un gloss en ce moment j'ai la révélation des gloss de chez Estée Lauder qui a un effet miroir comme ça et très beau alors il ne rend pas comme dans le packaging mais je le trouve très très joli je ne sais pas si vous verrez bien parce qu'il faut vraiment que j'investisse dans des éclairages parce que avec cette météo même si là il y a un beau ciel bleu et tout on ne voit pas toutes les couleurs comme on voudrait donc ça j'ai reçu de la part de la marque donc j'ai testé aujourd'hui celui-ci et j'en ai reçu un autre que je vais vous montrer aussi qui est en version un peu raisin comme ça plus petit c'est le 101 Star Glazer et tout à l'heure c'était le 306 Flashy Flower il se présente comme ça donc en raisin très très beau packaging de chez Estée Lauder vraiment il n'y a rien à dire j'en ai jamais eu des comme ça on a juste à tirer le raisin comme ça si j'y arrive à une non hop et alors celui-là il est juste dingue vous voyez c'est une sorte de or il n'y a pas à dire et alors à swatcher je pense que ça ça peut se mettre alors pour les fêtes ça va être juste génial vous mettez ça vraiment par dessus peut-être votre rouge à lèvres chouchous votre rouge à lèvres mat que vous voulez ou même juste comme ça si vous voulez des lèvres un peu différentes ça peut être vraiment sympa il est très très beau j'ai hâte de le tester de plusieurs façons différentes donc ça je vous en parlerai peut-être au cours de ce vlog d'ailleurs vous verrez dans ma chambre il y a un nouveau lit nous avons investi dans un nouveau lit chez Ikea il faut qu'on installe la tête de lit et tout et là du coup avec mon loulou on va aller chez Jiffy puisque j'ai envie d'aller acheter des décos pour ma chambre qui seront dans les couleurs un peu bois donc j'aimerais bien vraiment investir la chambre vous voyez là il n'y a vraiment rien 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 dans ma chambre à part ma coiffeuse et mon lit donc j'aimerais bien investir dans des jolies décos couleur bois pour contraster blanc et bois faire un effet un peu chic bohème donc on va tenter ça donc direction Jiffy et si j'ai le temps action je suis de retour de Jiffy où j'ai craqué pour ce sublime miroir alors je voulais en bois en version bois mais c'était exactement dans le même délire mais en version bois là c'est version or, métal, or c'est très 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 joli il coûtait 22 euros donc ma foi ce n'était pas donné chez Jiffy mais pour mettre au-dessus demain on lit j'espère que ça fera bien donc il est gros mais pas assez à mon goût donc je l'ai quand même pris on verra donc je vais vous montrer mes petits achats chez Jiffy comme ça ce sera fait j'ai pris cette petite plaque en bois toujours pour mettre dans ma chambre avec écrit rêve je le trouvais très très joli et je pense qu'avec l'attrape-rêve que j'ai de chez Maisons du Monde ça sera parfait d'ailleurs je pense aussi faire un petit tour à Maisons du Monde alors je devais avoir une carte cadeau à Maisons du Monde par ma copine Les Folies de Nini si vous avez suivi sur Instastory j'ai reçu sa carte d'anniversaire mais qui a été ouverte lors du trajet entre Paris et Lille au niveau de la poste donc je pense dans les centres de tri il y a une fille ou un garçon une petite volée qui a ouvert la lettre aux trois quarts juste pris ce qu'il y avait à l'intérieur parce que du coup Nini avait mis la carte comme ça et on pouvait accéder à l'intérieur de la carte et a pris la carte cadeau Maisons du Monde et a laissé bien sûr la carte je suis ravie d'avoir reçu sa carte qui était protégée par la poche en disant qu'elle a été ouverte ils m'ont juste envoyé ça à la poste votre carte a été ouverte on vous la renvoie mais voler on s'en fout donc Nini a fait un petit message pour dire qu'il y a eu un souci moi je vais le faire aussi comme ça peut-être que ça aidera mais malheureusement sa carte cadeau a disparu lors du trajet et c'est vraiment malheureux je trouve que c'est inadmissible qu'il y ait des gens qui fassent ça au niveau de la poste voler les particuliers c'est un truc qui me rendrait moi mais bon bref j'irai quand même à la maison du monde parce que c'est vrai qu'au niveau de la déco que j'ai envie de faire je pense que là-bas il y aura peut-être des petites idées que je pourrais trouver mais ma foi à Jiffy j'ai trouvé quelques petites choses donc voilà je vous l'ai montré donc les deux petites choses que je vous ai montré j'ai trouvé aussi un grand tapis comme ça arrondi qui fait je ne sais pas combien de centimètres de diamètre est-ce que c'est écrit quelque part qui fait 90 centimètres de diamètre ça c'est la marque Jiffy le temps de décorer pareil pour dans ma chambre donc je vais voir ce que ça rend j'essaierai de vous faire un petit zoom quand j'aurais pu installer tout si je peux faire ça dans ce vlog et pour finir au niveau de déco j'ai pris des bon ça ça fait des trucs à tenir les livres là j'ai un trou de mémoire au niveau du nom blanc comme ça parce que je voudrais vraiment que ma chambre soit blanc, bois avec des petites touches or blanc et or vous voyez au niveau des cactus ça ça sera pour mettre sur ma tête de lit qui sera une tête de lit qui a elle n'était pas encore installée parce que mon mari n'a pas encore monté donc j'espère que ça plairait à mon mari tout ça et ça ça valait 12 euros et la petite pancarte avec le rêve là ça valait 7,95 donc ma fois les décos sont très jolies mais il n'y a pas beaucoup beaucoup de choix non plus il y avait des trucs sympas mais qui n'allaient pas dans la déco que je voulais donc et ça reste pas non plus donné mais moi j'aime bien aller de temps en temps à Jiffy donc voilà et ça j'ai pris ça pour ma belle maman ça c'est mon mari qui l'a payé parce que du coup c'est pour offrir à la mère sœur de ma belle maman ça valait 30 euros c'est un comment ça s'appelle un diffuseur électrique je pense vous branchez vous mettez de l'eau et d'huile essentielle et ça vous diffuse cette petite odeur dans votre maison là il y a deux huiles essentielles à l'intérieur donc il y a de l'air pur et sérénité et ma belle mère adore ce genre de petites choses là avec le catalogue pour savoir comment ça va servir tout ça donc bah écoutez ma foi j'espère que ça va lui plaire parce qu'elle aime bien quand ça sent bon chez elle et si celle du prix et que c'est super j'en achèterai un pour moi aussi celui-ci c'était la version grosse donc à 30 euros il existait une version un petit peu plus petite à 19 euros moi je pense que la prochaine fois je craquerai pour celle à 19 euros si ça plaît à ma belle mère donc je vous dis que voilà on verra pour ça peut être une idée cadeau d'ailleurs de Noël pour celle qui me pose à chaque fois les questions mais moi je trouve que c'est une très très bonne idée ensuite j'ai craqué pour des choses de Noël donc du papier cadeau à 90 centimes un chouïa plus cher que Action mais bon voilà il est très joli j'ai pris 3 chaussettes comme ça de Noël pour mes enfants dont une pour le futur baby je vais les customiser avec du tricotin puisque vous le savez je fais du tricotin donc je vais ressortir mon matériel qui était encore en carton pour faire le tricotin et je vais écrire donc leur prénom à chaque fois et peut-être faire une petite déco un petit truc en noir ou je vais voir ça donc ça c'est 50 centimes la chaussette j'ai pris le magazine parce que je me suis dit pour regarder ça serait cool j'ai pris pour mes élèves dans ma classe des cordes à sauter parce que ça je ne sais pas ce qu'ils en font mais il est utile jusqu'au bout au bout au bout et pour finir j'ai pris des petites décorations de Noël parce que cette année on a décidé de prendre un vrai sapin donc on a une belle maison on voulait voir un vrai sapin donc j'ai pris des jolies décos un peu plus rouges ce que je n'ai pas du tout dans mes décos actuelles parce que moi mon sapin il était blanc vous savez il est un sapin artificiel avec comment ça s'appelle dedans des décos violettes et or non argent pardon donc j'avais vraiment tout réduit à ça donc là j'ai pris des décos un peu rouges comme celle-ci c'était autour de 2 1€ enfin voilà ça valait pas plus de 1€ celle-ci j'ai la trouvée magnifique il y avait vraiment des jolies décos après j'ai pas été voir chez Action non plus mais bon je pense que je compléterais mais là je l'ai trouvé quand même qualitative et très jolie donc je voulais toujours ces tons un petit peu bois parce que je trouvais ça sympa dans un sapin vert je me dis bois et rouge après je mettrais d'autres couleurs mais voilà ce petit biscuit pareil je crois que ça tourne 1€ 1,50€ il était trop beau ce petit bonbon là comme ça regardez moi ça trop 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 beau aussi toujours en matière un peu bois j'ai pris ce petit sapin rouge cette belle boule de Noël avec écrit Merry Christmas dedans et de la neige un peu de la fausse neige et pour finir celle-ci en version petite maison donc voilà ça va être notre future déco de Noël donc ça je vais mettre dans un petit coin je vais faire un petit stop et je pense que quand ce sera le moment je vous montrerai mon futur mon futur sapin et si ça vous dit je vous montrerai aussi mes petites chaussettes de Noël customisées vous me direz ça en commentaire si ça vous intéresse voilà pour mon petit craquage chez Jiffy j'espère que ça vous plaira j'avais aussi une grande grande nouvelle à vous annoncer pour celles qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux que ce soit sur Instagram ou Facebook vous n'êtes peut-être pas au courant pour celles qui ne me suivent vraiment que là mais la grande nouvelle que je voulais vous annoncer dans un autre vlog mais que je n'ai pas pu vous annoncer c'était que bien sûr j'attendais mon troisième petit crapouillot ou crapouillotte et je n'ai pas pu vous le dire la dernière fois parce que j'avais des amis qui n'étaient pas encore au courant et j'attendais mon annoncer ma fête d'annoncer pour leur annoncer enfin juste avant donc voilà ceci est fait je pense que tout le monde maintenant est quasi au courant et même vous je l'ai annoncé un peu à tout le monde j'avoue que cette troisième grossesse était un peu surprise c'était pas spécialement prévu pour tout de suite maintenant mais il s'avère qu'elle s'est présentée donc nous l'avons gardée et nous sommes très heureux et ma foi je suis à combien de mois pour ceux qui veulent savoir je suis à 4 mois je ne vous ferai pas spécialement de vidéos grossesses parce que honnêtement la première grossesse je vous avais fait quelques vidéos comme ça de temps en temps et je trouvais ça sympa la deuxième je vous avais fait peut-être une ou deux vidéos et la troisième je vous ferai peut-être une vidéo juste pour mon accouchement on verra mais je ne suis pas spécialement une chaîne que enfant moi je n'ai jamais parlé de tout beauté mon travail de maîtresse ma vie un peu les enfants mais voilà le but de Youtube pour moi c'est de m'évader donc je n'ai pas envie de faire spécialement des vidéos grossesses ou enfants machin d'ailleurs je regarde très très peu les vlogs qui ne parlent que d'enfants ça me saoule particulièrement vu que je suis déjà entourée de plein d'enfants donc voilà donc ce troisième petit crapouillot ou crapouillotte on ne sait pas encore le sexe ce sera pour début décembre d'ailleurs il faut que je prenne rendez-vous cet après-midi pour l'échographie tout s'est bien passé pour ce premier trimestre même s'il y a eu des hauts et des bas donc c'est pour ça que je ne l'ai pas annoncé tout de suite tout de suite parce que j'ai eu pas mal de pertes de sang donc j'avais un peu peur je ne savais pas si cette troisième grossesse allait bien se passer j'étais extrêmement fatiguée avec mes allers-retours pour ceux qui me suivent et qui savent entre Paris et Lille pour mon travail et tout enfin j'étais au bout au bout de ma vie sérieusement au bout de ma vie je crois qu'il n'y avait pas d'autre mot maintenant j'ai des compléments en fer d'ailleurs j'ai oublié de le prendre ce matin il faut que je le prenne là j'ai des compléments en fer j'ai eu tous les examens qu'il fallait donc tout va bien mais maintenant j'ai hâte de poursuivre ma grossesse comme ça donc je vais vous montrer mon bidon mais vous verrez qu'il n'y a absolument rien c'est à dire que comme mes grossesses précédentes j'ai pris à peu près j'ai pris peut-être 2 kilos je pense mais au niveau du vent il n'y a rien et je prendrais je pense au bout du 6ème mois où ça commence à se voir souvent c'est quand je pars en congé maternité que ça commence à se voir ça c'est le truc enfin je ne sais pas si vous êtes pareil que moi mais quand on est un peu ronde ça ne se voit pas spécialement et voilà vous voyez on ne voit rien c'est mon ventre voilà on ne voit pas grand chose moi je le vois un petit peu parce que je connais mon corps mais il est beaucoup plus entre guillemets dur et un petit peu plus bombé mais c'est tout vous ne remarquerez même pas si vous voyez dans la rue donc voilà pour cette grande nouvelle nous sommes très très heureux vous vous imaginez bien je ne sais pas si ce vlog va être hyper long je ne sais pas si je vais le garder toute la semaine mais je pense peut-être faire un vlog entre guillemets maison grande nouvelle etc à la maison et peut-être après mes deux jours de travail ou faire un autre vlog vlog travail sachant que là je ne vais travailler qu'une journée puisque le mardi je vais aller à Paris que pour le lundi parce que le mardi j'ai rendez-vous à l'hôpital pour du diabète gestationnel parce que paraît-il j'en fais donc j'ai rendez-vous à l'hôpital et je n'ai pas pu du tout décaler ce rendez-vous à un jour où je ne travaillais pas parce qu'à l'hôpital ils ne voulaient rien entendre donc là je verrai si je vous fais un vlog sur la journée ou un truc comme ça on verra on verra on verra ah oui cet après-midi c'est emballage du cadeau de ma belle-mère et emballage d'un swap qui viendra très prochainement j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte hey good news Nini qui avait donc la carte cadeau je vous ai raconté tout à l'heure a été volée tout ça par la poste elle a réussi à aller voir maison du monde pour faire annuler la carte cadeau pour éviter que ce voleur ou cette voleuse puisse s'utiliser donc ça c'est quand même une grande nouvelle après j'espère qu'elle sera remboursée par la poste pour tout le désagrément mais honnêtement déjà ça c'est une bonne nouvelle comme ça la personne qui a volé va se retrouver un petit peu con à maison du monde je crois que ce vlog va être sur une seule journée honnêtement je vais recevoir un colis donc c'est la beautiful box je pense du mois de novembre elle a l'air trop jolie d'ailleurs aussi dans les tons un petit peu bordeaux comme ça très très sympa pour l'automne et on nous propose cette merveille merveille du monde moderne vous allez en prendre plein les yeux on adore être émerveillé comme d'habitude à chaque fois que je vous le dis il y a les petites cartes qui décrivent les produits on a deux christian lénard un gros full size une eau apaisante aux extraits de bleu donc ça il paraît que c'est super sympa pour le soin des paupières et des yeux donc ça va top je savais pas que c'était assez bio ah oui c'est bio bah tu le voyais je pensais que c'était pas bio christian lénard un pinceau en bambou un petit peu de la marque beautiful box comme ça ah ça c'est cool j'aime bien les pinceaux comme ça un peu pour appliquer sur la paupière comme ça ici ça peut être top il y a pas mal de produits les dons waouh je suis choquée un crayon pour les lèvres je pense ou pour les yeux pour les yeux pardon crayons aux yeux tout noirs de la marque beautiful box comme ça vous allez rien voir du tout mais un petit peu effet bois aussi sur le manche et ensuite on a trois autres produits dont un produit make up donc je pense que c'est un pard à paupières de la marque beau au green et du coup c'est un joli violet vous allez pas voir grand chose mais du coup c'est bien ils ont prévu le maquillage avec le pinceau parfait alors de la marque compagnie des andes qu'on a déjà eu dans cette box on a un extrait d'arbre soit un baume masque contour des yeux ah ça c'est cool j'en ai pas je suis désolée pour la luminosité mais là c'est comme moi aussi il est déjà 5 heures enfin il est 4 heures enfin j'allais chercher mon loulou et puis qu'on aille chercher ma fille donc du coup ça c'est cool un contour des yeux Cadalys ça c'est une marque qui me dit quelque chose un contour des yeux éclalissant ah on a deux ah on a un masque contour des yeux et un soin contour des yeux éclalissant donc là on a un duo et pour finir de la marque Exalia Aix en Provence on a l'eau ultime une bébé crème contour des yeux à l'huile de coco et à l'extrait d'orange l'eau alors là il va falloir que je lise les cartes pour savoir exactement dans quel ordre utiliser tout ça mais on a 3 soins pour les yeux on a un crayon pour les yeux vraiment là c'est le soin que pour les yeux en fait un crayon pour les yeux enfin un paupière pour les yeux et du coup l'eau de bleuée qui est pour les yeux donc effectivement on a 7 produits donc ce qui est assez dingue pour avoir plein les yeux en fait c'était que pour les yeux donc top comme d'habitude Beautiful Vlogs je suis fan que ce soit bio et en plus que ce soit à chaque fois des full size et en plus avec une thématique qui est ultra bien respectée bon allez je vais voir mon petit loulou petit courrier du jour encore il s'agit de la Feline Instant Dark Edition donc une palette comme ça de chez Sephora elle a l'air divine elle est toute en métal waouh avec que des couleurs froides oh trop bien je n'avais pas vu ils ont mis le truc pour nettoyer ses pinceaux au fur et à mesure de l'utilisation oh c'est trop cool regardez c'est des couleurs vraiment froides mais j'ai hâte de vous la swatcher et de vous mettre le résultat juste après alors on est le soir mais la pigmentation waouh 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 alors là pas du tout d'issueur un peu poudreux mais hyper pigmenté j'ai hâte de maquiller demain avec du coup je ne sais pas si vous verrez bien mais les couleurs sont sublimes coucou on est vendredi aujourd'hui je suis allée ce matin chez Sephora utiliser ma carte cadeau que j'ai vu au premier anniversaire je vous renvoie vers ma vidéo anniversaire j'ai craqué pour un petit truc pour un swap et pour moi donc avec la carte cadeau et moins 10% j'ai pris la gingerbread oui vous connaissez mon amour pour Too Faced je crois que je suis une écologie et que je je vous montrerai tout à l'heure où demain mon nouveau rangement maquillage j'ai perdu ma barrette là mon nouveau rangement maquillage où justement j'ai réussi à mettre toutes mes palettes et tout Too Faced dedans donc je pense que ça peut être sympa de vous montrer ça d'ailleurs vous êtes nombreuses à me demander des rangements maquillage ensuite j'ai reçu une biège box mais alors comment vous dire que je suis gênée parce que hier j'ai fait ma vidéo comparatif biège box contre enfin versus prescrétion lab j'en avais reçu deux alors moi j'en avais commandé une parce que je suis abonnée à la biège box et une que j'ai reçue en partenariat enfin je pensais mais là donc j'ai vous ai fait la vidéo comparatif et je vous proposais de gagner une des deux box mais là je viens de recevoir une troisième biège box qui est celle en partenariat en fait donc je ne sais pas ce que j'ai glandé dans cette histoire pourquoi j'ai reçu deux fois ma biège box du coup ça veut dire je ne sais pas ce qu'il s'est passé parce que j'ai aussi reçu celle que ma copine lucie commande chez moi et qu'elle paye elle et que je renvoie après au canada donc je ne sais pas ce qu'il s'est passé chez birchbox je suis allé un bug quelque part donc je vais vous montrer rapidement celle-ci que j'ai eu du coup au partenariat mais que je pensais ne pas avoir eu enfin j'ai gros 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 quipropon mais ça n'empêche que je vous invite à aller voir ma vidéo comparatif avec la prescription lab où je vous propose de gagner une birchbox aussi en concours et puis vous verrez ce n'est pas du tout la même chose que dans celle-ci donc au niveau de celle-ci c'est le même packaging puisque c'est la box de novembre et puis je vous dis ce que j'en pense dans ma vidéo où je vous la présente donc on a une petite offre à l'intérieur avec un code promo pour l'utiliser sur le site on a un petit savon vraiment je vous invite à aller voir l'autre vidéo parce que tous les produits ne sont pas pareils on a un petit traitement pour les cheveux un petit peu sans rasage que je trouve ma foi plutôt sympa un passion pour le teint donc moi c'est celui que j'avais choisi dans ma box puisque je suis abonnée à cette box je vous rappelle et alors les deux produits qui varient c'est celui-ci on a un bain de vapeur aromatique de la marque Kirines donc ça ça m'intrigue c'est un produit en édition limitée donc c'est plutôt cool il faut que je regarde à quoi exactement ça sert ah oui j'ai déjà reçu ça chez Kirines c'est des sortes de petits galets comme ça vous mettez ça dans de l'eau etc. pour faire des bains de vapeur ça c'est cool ça je suis contente et on a eu un petit rouge à lèvres Barbie Brown que je n'ai pas eu dans les autres je vous le dis tout de suite pour ne pas vous mentir je n'ai pas eu c'est une couleur rouge foncé un peu comme la box justement un peu rouge bordeaux et ça s'appelle le Red Velvet donc une couleur parfaite pour la fin d'année je trouve même si moi j'aime plutôt les rouges comme ça un peu rouge bordeaux légèrement cuivré je ne sais pas comment vous dire légèrement au burn mais je n'aime pas les rouges rouges en fait celui-ci il est foncé il paraît plus clair à la caméra mais il est quand même foncé donc ça je suis plutôt contente et alors c'est mon premier Bobby Brown donc merci à Birchbox mais je vous invite quand même à aller voir mon autre vidéo où du coup j'aurai un concours à vous proposer je vais vous dire que je suis relou à vous présenter les choses que je reçois dans ma beauté mais dans un vlog c'est un peu ça aussi parfois je reçois des trucs parfois je reçois absolument rien ne vous inquiétez pas je ne fais pas un vlog exprès pour ça je sais que les weekly vlogs vous plaisent là comme je vous ai dit ça ne sera peut-être pas un weekly vlog sur une semaine parce que j'ai peur que ça soit trop long ce midi repas je vous montre rapidement oui au micro-ondes ce sont les restes de ma belle-mère qui a donné ça à mon mari donc je fais réchauffer mon fils est au lit il est parti à la sieste donc je vais faire réchauffer ça pour manger ça ce midi donc c'est du riz cassé de choix ça s'appelle du tibou ganar avec du poulet et là il y a du chou de la patate douce des fois il y a du manioc des carottes là il n'a pas tout mis dedans mais voilà c'est pour vous donner une petite idée je pense que je vous l'ai déjà montré en vidéo dans un autre vlog je ne sais plus lequel mais sûrement dans un vlog et cet après-midi je vais regarder ma petite série sur Netflix pour me reposer un petit peu il faut absolument que je passe une commande FNAC donc j'essaierai de vous montrer ce que je commande parce que j'ai une carte à dos FNAC qui va se périmler bientôt et ça serait bien que j'évite de la perdre quand même ça serait dommage mais bon tel un boulet vous voyez donc il faut vraiment que je me mette sur le site FNAC et que je regarde ça et ma foi voilà pour ce programme de vendredi je vais chercher ma fille à 16h30 et est-ce que j'ai d'autres choses à faire aujourd'hui ? hier j'ai enveloppé un swap je n'ai pas pu vous montrer parce qu'il était tard j'ai enfin fini d'envelopper mon swap il faut absolument que je fasse l'étiquette pour l'envoyer en relais ah ici j'ai un colis à envoyer pour une fille qui m'a fait une commande une grosse commande sur mon vide vanity je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse d'ailleurs est-ce qu'une vidéo je trie mes palettes ou je trie mes rouges à lèvres vous intéresserait parce que je fais ça régulièrement mais en vidéo je n'ai jamais fait donc dites-moi 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 bon voici mon petit swap vous ne verrez pas mais il est tout enveloppé là-dedans tous les cadeaux sont là là j'ai mis des échantillons dans cette boîte là là il y a des chocolats là il y a un bonus qui est là enfin bon je dois maintenant finir de bien le caler dans le carton et l'envoyer mais il est lourd quand même il est lourd on est toujours vendredi soir et on a fait avec ma fille des masques pour les cheveux on s'est lavé les cheveux on a fait tout ça j'ai lissé d'ailleurs ce soir les cheveux de ma fille qui étaient très rigolos c'était la première fois d'ailleurs il faut que je le note dans mes petits trucs de mon téléphone et on s'est regardé un petit TVT Disney d'ailleurs j'ai passé ma commande Fnac et j'ai commandé de 5 Disney pour 50 euros j'avais une carte cadeau de 50 euros donc voilà parfait et ma fille elle a adoré donc c'est notre petit rituel de temps en temps une fois ou deux fois par mois mais là on en a regardé que deux pour l'instant on a regardé la petite sirène et celui-ci c'est notre petit truc notre nouveau petit truc ensemble donc je suis contente d'avoir cette petite collection de M&D donc je vais aller la ranger dans ma petite collection d'ailleurs il y a le lisseur qui traîne là-bas afin que je range et vous savez quoi j'ai mis ma vidéo en ligne Birchbox tel un gros boulé dedans je parle de grossesse alors que je vous annonce dans ce blog que je suis enceinte pardonnez-moi celles qui sont surprises par ma vidéo Birchbox battle avec prescription là mais qui n'ont pas compris pourquoi je parle de grossesse pardonnez-moi par exemple là mais je suis un boulé même enceinte enfin tout le temps non mais particulièrement quand je suis enceinte voilà ce soir ça va être japonais mon chéri il va m'amener japonais et Walking Dead deux derniers épisodes hello aujourd'hui on est samedi réveil plutôt tardif avec mes crapouillots donc ça fait trop trop du bien vers 9h30 je crois donc ils ont été vraiment au top aujourd'hui je me suis maquillée avec ma nouvelle palette donc là gingerbread et ma foi à part avoir mis un coup de lunettes à l'intérieur oui tel un boulé je trouve qu'elle est vraiment pas mal alors en ce moment je fais vraiment des maquillages un peu dans les tons roses c'est mes envies du moment mais je vais la tester plusieurs jours aussi avec ma palette dont je vous ai parlé la dernière fois je vais la tester je pense demain je vais la mettre aussi dans ma dans ma dans ma salle de bain pour la tester demain d'ailleurs on dirait que j'avais plus de blush de ce côté là que de ce couleur alors on a avancé ce matin un petit peu dans la mise en place de petites choses dans la chambre je vais vous montrer un petit peu la déco comme promis avec tout ce que j'avais acheté chez Jiffy beaucoup constaté il y a plein de choses à ranger ici donc je vais ranger ça au niveau de la déco ça donne ça donc mon mari il faut qu'il accroche le petit soleil mais j'ai mis les petits cactus ici le petit truc rêve là je le trouve sympa ici aussi donc le lit c'est Ikea avec la tête du lit chez Ikea j'essaie de vous retrouver la référence et la mettre en barre d'info on a enlevé les vieux rideaux qui étaient moches et on a mis des nouvelles tringues on a mis un cadre mais il faut qu'on mette une on va pas mettre une photo de nous mais une citation à l'intérieur et on a enfin mis aussi l'attraperai que ma copine Jenna si tu passes par ici elle m'avait offert on l'a l'a fait l'année dernière faut que j'enlève juste l'étiquette oui oui je l'avais toujours pas enlevé là je commence à ranger un peu ma coiffeuse parce qu'elle était en bazar et une partie de mon make-up est ici donc sur le côté et une autre partie de mon make-up est ici dans cette fameuse commode Ikea dont je ne sais très pas le nom et ben justement je tombe sur la partie Too Faced donc je vais pouvoir y rajouter ma palette Gingerbread vous avez toutes les les chocolates etc. ici toute ma petite connexion Too Faced donc après bon il y a plein de choses à l'intérieur voilà c'est tout ce qui est rouge à lèvres soins pour les non c'est les échantillons etc. et je crois qu'il y a les soins pour les mains ici par ici c'est tout ce qui est blush et en lumineur etc. ici petite palette enfin bon je vous montrerai ça à l'occasion si vous voulez hey de retour de la FNAC on a été faire un petit tour donc dans le centre-ville de l'île on est parti faire un tour à la FNAC on a mangé une bonne goffe je vous ai montré ça sur Instagram et je vais vous montrer les livres que j'ai trouvés pour la FNAC il y a des choses qui sont pour mes enfants pour leur Noël mais je vais vous montrer ça il y a même des choses pour ma classe oui j'ai craqué pour ma classe alors pour mes élèves j'ai trouvé le cherche et trouve de Monsieur Lou il est juste gigantesque il coûtait 22 euros donc j'ai pas mal craqué avec la coopérative de ma classe ma fille je pense qu'elle s'en servira un petit peu histoire de le zioter un petit peu mais pour vous montrer il est juste énorme regardez ma main il est énorme et en fait ils ont plein plein de choses à trouver donc je pense que j'ai réalisé des petites cartes avec les petits personnages ici pour qu'ils puissent me montrer à chaque fois quand ils ont trouvé le personnage et faire ça en autonomie ça peut être sympa quand ils ont fini leur travail pour mon petit Monsieur Lou que j'ai à la maison enfin à l'école il est un petit peu vieux parce que mes élèves adorent faire des câlins et tout donc pour les fêtes de Noël là j'en ai racheté un avec en forme de Père Noël du coup c'est à 14 euros quelque chose donc voilà pour ma fille j'ai craqué pour le vingt ans grand monstre vert j'ai le petit monstre vert aussi déjà à la maison donc là j'ai pris le nouveau qu'elle étudie en ce moment à l'école elle adore elle est fan donc voilà ça il est juste super bien comme petite histoire à lire à vos enfants pour ma fille toujours je lui ai pris deux petits livres de l'école des loisirs moi j'adore cette édition il coûte 5 euros pièce c'est des petits formats mais elle les adore c'est de la de celle qui écrit plein plein de livres avec ce petit héros là Stephanie Black ou Stephanie Blake je ne sais pas comment ça se dit et là donc ah ah pas le dentiste et poux parce que je pense que c'est des thématiques qui plairont à ma fille puis elle en a déjà pas mal de cette collection donc ceux là j'étais sûre de ne pas les avoir toujours pour ma crapouillotte vous avez vu hier elle est devenue fan de la belle et la bête donc elle a voulu prendre ce petit livre et pour les fêtes de Noël donc ça on va les mettre de côté pour leur offrir moi j'ai voulu prendre celui-là mon papa et ma maman ma maman et mon papa ils sont magiciens ils m'a l'air pas mal pour un peu raconter tout ce que les parents font quand les enfants bah sont selon l'attitude des enfants donc ça me paraissait plutôt pas mal c'est un livre de Soledad Bravi et celui-ci c'est mon mari qui l'a choisi donc je n'ai pas lu encore Oli Lecha de Barbara Castro Uriyo et avec une petite maison comme ça qui vous voyez qui évolue donc ça ça peut être sympa aussi et pour mon fils qui est ultra ultra fan de ce genre de livres là les livres musicaux ça il adore il adore donc c'est mes premières chansons d'Henri Dess donc ça on va lui garder pour Noël bon maintenant on va aller faire manger à mes loulous on leur a acheté des petits knackis et des petits concombres bio parce que mon fils est fan 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 de concombres même si c'est pas la saison mais il est ultra fan et nous on a découvert le taro bento donc je vous mettrai des petites photos comme ça que j'ai posté sur mon instagram si ça vous dit ça a l'air d'être c'est une nouvelle enseigne qui vient d'ouvrir à Lille et du coup grâce à une instagrammeuse j'ai pu tester et du coup ce soir on mange entre guillemets gratuitement grâce à elle donc je vous mets son pseudo ici c'est Céline et donc j'ai pu découvrir le taro bento ça a l'air plutôt sympa comme petite enseigne c'est un peu japonais avec un peu de taille enfin bon ça a l'air très très beau coucou on est dimanche jour de départ tout à l'heure à 16h je pars reprendre le train jusqu'à demain et demain soir je reprends le train pour revenir donc j'ai vraiment qu'une journée de travail exceptionnellement puisque mardi j'ai rendez-vous à la maternité pour faire une bilan journée diabète de grossesse donc on verra ce qu'il en est je suis déjà essoufflée non mais c'est le cas à Marmar que j'étais enceinte c'était à cause de ça d'ailleurs j'espère que vous allez bien ce dimanche vous aurez cette vidéo je l'espère aujourd'hui ce matin j'ai tenté de maquiller avec la Feline Instinct de Sephora et honnêtement elle est très 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 belle j'ai utilisé un peu des teintes gris et bleu je sais pas si vous verrez bien mais j'adore 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 elle est très 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 poudreuse beaucoup plus poudreuse qu'une de chez Too Faced bon c'est pas le même prix le pinceau est très sympa il est tombé et alors moi j'adore l'effet mousse là il y a la petite mousse pour nettoyer le pinceau j'adore je trouve ça trop pratique dans la palette comme ça c'est trop trop sympa donc mon planning du jour préparer ma classe pour demain je fais ça toujours le dimanche d'ailleurs je vais essayer de vous préparer une vidéo routine du dimanche avec bien sûr mon départ pour repartir travailler tout ça et comment je prépare ma classe tout ça je vous prépare ça je vais essayer de refaire un peu plus de vidéos classe je sais que j'ai un peu abandonné le truc parce que ça me prend plus de temps et du coup je n'en ai pas donc clairement je vais essayer d'en refaire donc là j'ai préparé ma classe j'ai des choses à faire par rapport aux évaluations de CP que je n'ai toujours pas faites donc je vais aller regarder ça et essayer de monter ce vlog entre temps donc beaucoup de choses à faire sachant que j'ai mes enfants je vais faire ça pendant leur sieste et puis à 16h départ dans le train on a presque fini de décorer tout ça j'essaierai de vous faire peut-être un vlog spécial décoration maison où je vous remonterai quand tout 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 sera bien installé même les chambres de mes enfants on a un petit peu avancé on a mis les étagères etc donc ça commence à prendre à prendre forme donc ça fait plaisir aussi donc je vous invite à liker cette vidéo dès maintenant à aller voir mon petit concours Birchbox si ça vous dit ou ma dernière vidéo make-up si ça vous dit aussi et puis je vous fais de gros bisous salut Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501